L'ambition du gouvernement ivoirien en matière de sécurité routière est de réduire de 50% le nombre de tués dans les accidents de la circulation à l'horizon 2025 par rapport à 2020 qui a enregistré 1 505 tués. Cette annonce a été faite par le ministre des Transports Amadou Kone le jeudi 2 mars à Yamoussoukro au cours de la conférence de presse mensuelle du Centre d'information et de communication gouvernementale dénommée les Rendez-vous du gouvernement. Avec son collègue de l'intérieur et de la sécurité Wagondo Diomondé, le ministre Amadou Kone intervenait sur le thème « Modernisation du transport routier en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives ». Aujourd'hui, en tout cas, moi je note que pour certains, ça devient un réflexe de prendre la certitude de sécurité quand ils sont dans la voiture. Ça devient un réflexe. On voit que ce n'est plus, ce n'est pas gênant, ce n'est pas incondrant. Donc avant l'entrée en vigueur, on a senti que les gens faisaient beaucoup plus attention. Donc ça c'est très bien. Hier, il y a quelques victimes, malheureusement, qui ont vu le point déjà retiré sur leur permis. Bon, c'est comme ça, le dispositif. Si on m'avait dit que personne n'avait eu le point retiré hier, j'aurais été inquiet. Le ministre des Transports s'est dit satisfait du premier jour du permis à point qui est entré en vigueur, le 1er mars 2023. Cette stratégie s'articule autour de trois grands piliers. Donc l'efficience de la riposte, l'anticipation par la mise en œuvre de nouvelles technologies au service de la sécurité routière, et puis l'engagement citoyen pour la sécurité routière. Dans ce cas, nous avons commencé à déployer notre stratégie avec le concours très appréciable des forces de défense et de sécurité sous deux grands volets, donc la sensibilisation et la repression. Pour les perspectives, il a annoncé que d'ici la fin du premier trimestre 2023, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, Samo et la voie Abidjan-Adzopé seront couvertes par la vidéoverbalisation. Il est aussi prévu l'achèvement sur près de 2000 km de l'extension de la vidéoverbalisation sur toutes les routes interurbaines d'ici 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada